Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du Puzzle Ramayana, round 3, qui aura lieu très bientôt sur Logic Masters India. Il s'agit donc d'un round organisé autour du thème Number Placement, avec des problèmes créés par Rakesh Ray. Il y a au total 22 problèmes répartis dans les genres que voici. Nous avons six genres relativement classiques, très classiques pour les trois premiers, un petit peu moins pour les trois suivants, avec quatre gris hybrides pour finir, dans lesquels il risque d'y avoir certaines difficultés. Le premier genre qu'on rencontre, c'est Skyscrapers, un genre que j'ai déjà abondamment traité sur la chaîne. Il y a même une playlist Skyscrapers. Le principe, je le rappelle rapidement, on doit remplir un carré latin. Chaque chiffre doit être présent exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne. Ici, c'est une grille 4-4, donc ça sera les chiffres de 1-4. Dans l'épreuve, il y aura une grille 5-5 et deux gris 6-6, donc chiffre de 1-5, chiffre de 1-6. Et chaque chiffre correspond à la taille d'un immeuble, et chaque immeuble masque ceux qui sont plus petits que lui. Et les nombres dans la marche, c'est le nombre d'immeubles qu'on peut voir. Par exemple, le 1, ça indique qu'on voit d'abord l'immeuble le plus grand. Quand on a un indice égal à la taille de la grille, ça signifie qu'on voit les chiffres dans l'ordre croissant. Maintenant, les 4, si on regarde bien dans cette colonne avec le 3, le 4 ne peut pas être vu avant la troisième ligne vue depuis ici. Et puis, on ne peut pas le mettre sur la dernière ligne. Donc, il est là. Le dernier 4 est ici. Maintenant, ici, ça doit aller en croissant. Il nous reste 1, 2 et 3. Donc, ça serait 1, 2, 1, 3 ou 2, 3. Et à cause de ce 3, la seule possibilité, c'est ça. Et pour compléter la grille, il n'y a plus qu'une seule manière. Le code solution, on voit qu'il y a des flèches. On doit saisir 2, 4, 3, 1 pour le A et pour le B, 4, 3, 1, 2. Donc, on saisit le contenu des lignes colonnes comme ceci. Bon, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à ajouter là-dessus. Si ce n'est que ça va être sensiblement plus difficile, ce qu'il y aura dans le concours. Mais pas forcément beaucoup plus difficile. La 5.5 sera peut-être d'un niveau de difficulté à peine plus élevé. Je peux vous inciter à aller sur le site GM Puzzles pour trouver des skyscrapers de difficultés variées pour vous entraîner. Et puis, si vous voulez voir des résolutions de skyscrapers, il y a la playlist sur Sudocanard. Le suivant, Easy as 1, 2, 3, qui est plus connu d'habitude sous le titre Easy as ABC. Et le fait que ça soit des chiffres ici n'a pas vraiment d'importance. C'est du placement d'objets, du placement de symboles plus que du placement de chiffres véritablement. Le principe, là on a une grille 4, 4, et on nous donne l'ensemble des chiffres de 1 à 3. Dans chaque colonne, il doit y avoir exactement un exemplaire de chaque chiffre. Et il y aura donc ici une case noire, ou plutôt une case inoccupée. Et les chiffres dans la marge nous indiquent quel est le premier chiffre qu'on voit dans la ligne ou la colonne correspondante. On peut commencer ici. Là-dedans, le premier chiffre vu, c'est un 3. Là-dedans, c'est un 1. Donc il ne peut pas y avoir de chiffres dans cette case. Sinon, il faudrait que ce soit à la fois un 3 et un 1. Et maintenant qu'on a la case vide pour cette ligne et cette colonne, on est sûr qu'on a le 3 ici, le 1 là. Là-dedans et là-dedans, il y a forcément un chiffre. Donc ici, c'est un 2. Ici, c'est un 1. Et maintenant, à partir de ça, il va falloir compléter la grille. Et ce qu'on peut voir, c'est que le 3 est le premier chiffre vu là-dedans. Donc il va forcément être dans une de ces deux cases. Et dans la première colonne, on a également le 3 par ici. Par conséquent, les 3 de ces deux dernières lignes sont localisées globalement. Et sur cette ligne, et sur cette ligne, donc le 3, il ne peut pas être là, il ne peut pas être dans ces colonnes, donc il est forcément là. Ensuite, donc ça, il n'y a pas de chiffre disponible. Ça, c'est un 2. Maintenant, on a un 1 par là, un 1 par là, un 2 par là, un 2 par là, et des croix... Ah oui, pardon. Maintenant qu'on a cette croix ici, on sait qu'ici, c'est un 3, ici un 1. Et le reste de la grille se complète directement. Et pour les codes solutions, eh bien pour le A, on entre 3x de 1, pour le B, on entre de 1x3. Et de manière générale, pour tous les problèmes qu'on a à résoudre dans ce round, le code solution, c'est le contenu des lignes ou colonnes indiquées par les flèches, où on place les chiffres et puis des x pour les cases vides. Donc si vous fouillez un petit peu, je ne sais pas trop en fait, je n'ai pas trop d'exemples en tête d'endroits où on peut trouver des easy as A, B, C. Il y en a certainement dans certains puzzles Grand Prix, dans certains puzzles Ramayana, mais comme je n'ai pas fait, je n'ai pas constitué de bases de données, je ne peux pas tellement vous renseigner. Troisième genre, TomTom, un genre qu'on trouve beaucoup aussi sur GM Puzzles. Il se trouve qu'il y en a eu ces derniers jours. C'est un genre avec de l'arithmétique et je crois que c'est, non, ce n'est pas le seul genre arithmétique, mais c'est un des rares, alors que j'espérais avoir du calcul dans ce round, mais j'aime bien TomTom aussi. Donc là, on va devoir remplir la grille comme avec Skyscrapers. Pour une grille 5-5, on va mettre des chiffres de 1 à 5 dans chaque ligne, dans chaque colonne. Lors du concours, ce sera 5-5, 6-6 et 6-6. J'aurais bien aimé des un peu plus gros et qui rapportent plein de points, mais tant pis. et le principe, c'est que les nombres qu'on a comme ceci, c'est le résultat d'une certaine opération appliquée aux chiffres dans une région. Les chiffres ont le droit de se répéter dans une région. C'est écrit ici, dans une cage. Et c'est à nous de déterminer de quelle opération il s'agit, sauf qu'en c'est précisé. Ce 0 avec 1-, ça signifie que le plus grand des chiffres auxquels on retire les autres, ça donne 0. et ce 1, ça signifie que le plus grand des chiffres divisé par tous les autres donne 1. Et puis là, c'est à nous de trouver l'opération. Évidemment, quand il y a un seul chiffre, il n'y a pas de mystère. 19, ça ne peut être que le résultat d'une addition. 13 aussi et 75, uniquement le résultat d'une multiplication. Donc ici, l'absence de l'opération ne laisse place à aucune ambiguïté. 75 ne peut être fait que par 5 fois 3 fois 5. Et ce 1, comment est-ce qu'on va pouvoir le réaliser en ayant à disposition seulement ça ? Je crois que la seule manière de faire, c'est 4 divisé par tout ceci. En fait, c'est le seul, 4, c'est le seul nombre entre 1 et 5 à être produit de certains d'entre eux. En tout cas, autant de chiffres différents. Donc, c'est forcément 4 ici. on a 1 et 2 là, 1 et 2 par là. Donc, 3 et 5 ici. Et 5 étant le plus grand, ça va être 5 égale à 3 moins 2. Donc, j'ai un 2 ici. Ce qui me donne ce 1 et ce 2 comme ça. 19, il n'y a sûrement pas énormément de possibilités. Il faudra voir. Alors, est-ce que 2, 2 ? Sur cette ligne, il y a forcément un 2 ici. Ça, c'est 1 et 4. Et quelque chose me dit que le 1 ici, ça n'irait pas. Ça fait 3. Il faudrait faire 16 avec 3 chiffres qui sont plus petits que 5. c'est impossible. Donc, 4 ici, 1 là. On en est à 6. Il faut une somme égale à 13. Ici, je n'ai pas de 5. Donc, le maximum, c'est 4. Ici, le maximum, 5 plus 4, ça fait 13 au total. Donc, l'hypothèse maximale permet de réaliser cette somme de 19. et à partir de là, est-ce que le reste va se remplir à peu près automatiquement. Comme ceci et comme ça. Celui-ci, il y avait quand même un petit peu de réflexion à mener. Pour une grille d'exemple, ce n'est pas si mal. Mais il n'y a pas eu d'ambiguïté sur les opérations à utiliser, ce qui parfois fait le sel de ce genre de problème. Et même pour des 5, 5, 6, 6, il y a moyen de trouver un petit peu de complications avec ça. Et là, je vous renvoie donc à GMPuzzles pour avoir des exemples et notamment ceux de cette semaine. Et là encore, pour saisir le code solution, c'est ça suivi de ça. Il se trouve que c'est la même chose d'ailleurs. Bref. Top Heavy. Top Heavy, il s'agit de placer certains chiffres dans la grille de manière à ce que chaque chiffre apparaisse exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne. Là, par exemple, on a les chiffres de 1, 3 pour une grille 5, 5. Et dans le problème à résoudre, une grille 6, 6, deux grilles 6, 6 et une grille 9, 9. Ça risque d'être assez difficile et de valoir assez cher, la grille 9, 9. Et le principe, c'est qu'on va donc avoir des cases qui restent vides qui seront notées par un X dans le code solution. Et quand on a deux chiffres l'un au-dessus de l'autre, c'est forcément le gros chiffre qui est au-dessus. Ce qui veut dire en particulier qu'au-dessus d'un 3, il n'y a forcément rien. Ou disons au-dessus du plus grand chiffre, il n'y a forcément rien. En dessous du plus petit chiffre, c'est-à-dire en dessous du 1, il n'y a forcément rien. Et puis entre 2 et 3, il ne peut rien n'y avoir non plus. Donc, j'ai forcément le 1 ici. Et maintenant. Maintenant, alors, au-dessus du 2, il ne peut y avoir que le 3, mais il y a déjà un 3 dans cette ligne, donc je ne mets rien. Sur cette colonne, le 1 ne peut être que là. En dessous du 1, il ne peut rien avoir. Donc, on met le 3 ici. Ensuite, là-dedans, le 3 ne peut aller qu'en bas. Sur cette ligne, il y a déjà 2 croix. Donc, les deux autres se doivent être des chiffres. Donc, maintenant, est-ce que ça se complète de manière automatique ? En dessous du 1, il n'y a rien. Le 3 ne peut aller que là dans la première colonne. Et ça se complète effectivement automatiquement. Bon, ça, c'est vraiment un exemple bidon. Il me semble que dans le championnat d'Inde de 2020, il y avait un top heavy. Si je le retrouve, je ferai peut-être une vidéo dessus. Je vais juste regarder en vitesse. Je vais mettre la vidéo en pause pour voir si j'ai fait une vidéo dessus. Bon, ben, après vérification, il y a effectivement eu un top heavy dans le championnat indien du mois de décembre. Et par contre, je n'ai pas fait de vidéo sur le problème qui s'y trouvait. Ça pourrait être une idée pour les jours à venir. Nanro signpost. Alors ça, en fait, j'ai déjà vu des Nanro, mais des Nanro signpost, ça ne me rappelle absolument rien. Donc, le principe, dans chacune des régions, il y a ou pas des chiffres dans la marge. Et on doit placer dans chaque région le chiffre en question et autant de fois que le chiffre lui-même. Dans cette région, je dois placer deux fois le chiffre 2. Ici aussi, partout là-dedans. Ici, trois fois le chiffre 3. Ici, quatre fois le chiffre 4. Et il est dit que toutes les régions doivent contenir au moins un nombre. Donc ici, c'est forcément le chiffre 1. Et donc, les chiffres doivent former une région totalement connectée. On n'a pas le droit de remplir un carré de 2 sur 2 avec des nombres. Donc, dans un carré de 2 sur 2, il doit y avoir forcément au moins une case vide. Et enfin, quand on traverse une frontière, les deux chiffres doivent être différents. Ce qui veut dire que pour ce problème-là, ça va être assez vite vu puisque en mettant deux fois le chiffre 2, il y en a forcément un là ou là. Donc, il ne peut pas y en avoir ici. Et pareil pour les autres. Ce qui permet déjà de placer tous ces chiffres 2. Par contre, ici, il n'y a pas l'air d'y avoir de contraintes pour le moment. Ensuite, eh bien, donc là, ici aussi d'ailleurs. on voit qu'il y a une connexion qui se fait par ici. Il y a des connexions qui vont devoir se faire par là et par là puisqu'on veut que tout soit connecté. Et on voit que là, là, il y a une ligne de démarcation. Il va falloir que tout soit connecté à la fin. Ici, on peut connecter tout avec des 3. Ici, on peut connecter tout avec des 4. Et est-ce qu'on est obligé ? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir 4, 4, 4, 4 pour connecter comme ça ? Ah oui, mais il faut connecter les chiffres qui sont là-dedans. Et vous voyez que si je mets un 2 ici, si je mets un 2 ici, je ne peux pas, en passant par ici, le connecter à ce qu'il y a par là. Et si je le connecte par un 3 ici, vous voyez que ici, comme je n'ai que 3 chiffres 3, je ne peux pas connecter tout ça à cette partie-là. Donc si je mets le 2 ici, j'ai toute une partie qui ne peut pas être connectée. Donc je vais mettre les 2 ici. Je vais devoir mettre un 4 ici pour connecter, puis là, puis là, pour connecter tout ça. Et maintenant, les 3 ici pour connecter tout ça. On peut vérifier que tous les chiffres sont bien connectés, comme ceci. Et pour le code solution, ici, ça va être x4, 2, x2, 3. Et ici, 2, 2, 4, x, x, x. Donc dans le problème, une 6, 6, une 6, 9. Tiens, pas un gris carré. Et une grille 10, 10. Il pourrait y avoir là aussi de la difficulté. 10, 10. J'imagine qu'on peut faire quelque chose d'assez tordu là-dedans. Bon, sympa. Le genre suivant. Magic Summer. Là-dedans, il y a un petit peu d'arithmétique. Donc encore une fois, on doit placer les chiffres chaque chiffre exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne. Et on nous précise, ici, c'est les chiffres de 1 à 3. Et il faudra voir quels sont les chiffres à placer. Dans le concours, il y aura une grille 5, 5 comme celle-ci, une 7, 7 et une 8, 8. Là aussi, la difficulté peut augmenter assez considérablement. Et le principe, c'est qu'une fois qu'on a placé les chiffres, on interprète les chiffres voisins comme constituant des nombres. Par exemple, si vous avez 3, 1, croix, 2, croix, c'est comme si on avait écrit 31 et 2. Et dans ce cas-là, dans la marge, on indique la somme de ces nombres, ce qui ici fait 33. En particulier, le 6 signifie qu'on fait 3 plus 1 plus 2. et par contre, 312, 321, ça signifie que les trois chiffres sont voisins. Ce 321, sachant qu'il y a un chiffre ici, forcément, il est écrit là. De même, 312 va être écrit d'un seul bloc, mais le 2 ne peut pas être au-dessus du 2. Donc, le 312 va forcément être là. Ensuite, ce 24, ça va forcément être 1 plus 23. Donc, pour le 6 de la dernière colonne, c'est forcément dans cet ordre-là. J'ai ça aussi. Et j'imagine que ça se complète de manière automatique. Oui. Bon, ça, c'était un exemple assez simple. J'ai souvenir d'avoir vu une fois un problème de ce type-là dans un Sudoku Grand Prix et c'était horriblement difficile. Je n'avais pas réussi à le faire. Peut-être qu'il faudrait que j'aille fouiller dans un Grand Prix de 2020. Tiens, je vais fouiller tout de suite et vous donner la référence. Bon, en fait, je n'ai pas trouvé, donc tant pis. Passons à la première des deux variantes hybrides. Un mélange entre skyscrapers et as easy as A123. Donc, on va devoir placer les chiffres qui sont précisés là-dedans. Et les indices, eh bien, un indice, c'est soit un indice skyscrapers, donc le nombre d'immeubles visibles, soit un indice easy as A machin, donc le premier chiffre visible, soit les deux. Par exemple, si on met un 2 ici, les deux points de vue fonctionnent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on met un 1, si on a un dans la marge, ou bien le 1 sera le premier chiffre vu ou bien 3 sera le premier chiffre vu puisque c'est le plus grand. Mais jamais ça sera 2. Ce qui fait que, dès le début, on peut placer un 2 ici et là. Donc ça, c'est une chose intéressante comme ceci. Les problèmes seront de taille 5, 5 et 6, 6, donc ça sera plus difficile. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose d'aussi direct. Et maintenant, quand on regarde ça, quand on a le 1, c'est que c'est 1 ou 3 qui est visible. Pour le 3, c'est pareil. Ou bien on voit 3 immeubles. Ah non, on ne peut pas voir 3 immeubles directement puisque dans ce cas-là, ça serait 1, 3 et ce 2 ne marcherait pas. En fait, ce 2, 2 dans la marche, ça veut dire qu'on voit 1 ou 2 pour commencer. Soit on voit le chiffre de pour commencer, soit on voit 2 immeubles, auquel cas ça va être 2 et 3 ou bien 1 et 3. Ça peut avoir le coup de se prévoir selon les chiffres disponibles et la taille de la grille quelles sont les correspondances. Ça peut valoir le coup d'y réfléchir. Donc ce 3, c'est ou bien 1 ou bien 3 qu'on voit en premier. Mais là, c'est sûr, oui, on ne voit pas 1, 2 et 3, donc on voit forcément le 3 en premier. Donc j'ai un 3 par là. Et dans l'autre sens, puisque c'est 3 qu'on voit en premier, pour réaliser ce 2, c'est forcément le 2 qu'on voit en premier. Donc c'est ça. Si on voyait le 1 en premier, eh bien, on verrait 3 immeubles. Donc voilà pour ça. Il n'y a forcément rien ici. Donc maintenant, là c'est 1 et 3, mais 3 ne colleraient pas avec 2, avec l'indice 2. Donc c'est comme ceci. Ça s'efforcer. Ensuite, ça s'efforcer. Et puis, là, il n'y a pas de chiffre disponible. Donc on peut conclure comme ceci. Et on peut vérifier que tout fonctionne. C'était assez intéressant de voir les restrictions, puisque ça ouvre plus de possibilités, mais il reste des restrictions, comme le fait, par exemple, que ce 3, face à un 2. C'est l'interaction entre les deux qui est empêché que ce 3 soit un indice skyscrapers, puisque ça aurait forcément mis un 1 ou un 3 en face. Intéressant. Il faudra voir ce que ça donne sur des problèmes plus gros. Et là, c'est une variante hybride qui est complètement nouvelle à ma connaissance. Et je pense que le seul moyen fiable pour s'entraîner, c'est de créer des grilles hybrides de ce type-là. Et ça m'étonnerait que je prenne le temps de faire ça. Passons à la dernière variante hybride. Un mélange de Top Heavy et TomTom. Dans le petit nom qui est là, c'est le résultat d'une opération. Ici aussi. Donc celui-ci, on est sûr que ça sera une addition. Celui-ci, on a les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc concrètement, une multiplication, ça n'irait pas parce qu'il y aurait au moins un 3 ou un 5. Ça ne pourrait jamais donner 16. Bon, une division non plus. Donc ça, c'est forcément une addition aussi. Et si on regarde bien, c'est la plus petite somme qu'on puisse faire si on fait 1, 2, 3, 4 et puis 1, 2, 3 là-dedans. Donc j'ai ça et ça qui sont forcés et puis là-dedans, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, c'est un 5. Il faudra voir de quelle manière on réalise ce 13. Sinon, oui, en fait, c'est un Top Heavy. Eh, qu'est-ce que j'ai raconté ? Oh, j'ai raconté n'importe quoi. Pardon. Oui, oui, j'ai raconté n'importe quoi. Il n'y a pas le chiffre 5. OK, on recommence tout. Alors, ça peut réellement être une somme. Si on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ça peut être une somme. Mais il peut y avoir des cases vides. Et pour des cases vides, ça peut tout à fait être 4 fois 1 fois 2 fois 1 fois 2. Donc ici, il y a deux possibilités. OK. Il va falloir faire attention à ça. Ah, et là, maintenant, c'est beaucoup plus restrictif au niveau de la somme. Avec ces chiffres-là, c'est forcément 4 et 2, 3, 4. Et n'oublions pas la règle du Top Heavy qui fait que j'ai forcément 2, 3 et 4 comme ceci. Ça, c'est forcément des cases vides. Et ici, c'est maintenant 1, 1. OK. Maintenant, ces cases-là doivent être remplies. Avec la règle du Top Heavy, c'est ceci. Et maintenant, ce 3 m'indique que ça ne peut pas être un produit. C'est forcément une somme. Beaucoup plus propre. Donc maintenant, j'ai le 4 ici, le 2 là, et puis 1, 2 et 3. Ça, c'est une case vide. Forcément, dans l'ordre croissant à cause de la règle de Top Heavy. Ça, c'est vide. Maintenant, je dois avoir 4 chiffres. Et avec la règle, c'est forcément dans cet ordre-là. ça, c'est un 1. Et voici. OK. Donc, je m'étais complètement emmêlé au début à autoriser le chiffre 5. Et dans le concours, il y aura une grille 6, 6 et une grille 9, 9. Ouh là 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 ! Une grille 9, 9. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner ? Si ça se trouve, il y aura les chiffres de 1 à 6. Et il faudra placer trois cases vides dans chaque ligne, dans chaque colonne. Ça peut être bien, bien difficile. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas encore le barème de l'épreuve. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est des genres qui me plaisent bien, qui peuvent être assez troublants par moment, surtout quand une combinaison de règles aussi différentes. Il faudra vraiment, vraiment voir ce que ça donne. Et peut-être que je ferai un débriefing sur certaines des grilles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard. Sous-titrage ST' 501